Bonjour à tous et à toutes, ici Rafi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours, j'ai mis un petit post vous demandant concrètement de me poser des questions pour une FAQ. Ce jour est arrivé et du coup dans cette vidéo, on va parler un peu de la chaîne. Et avant, du coup on va commencer avec vos questions. On commence avec Tegzi aka TheGuysTC qui m'a demandé Salut Rafi, as-tu de futurs projets de spot pour les autres années à venir ? Alors concrètement, oui. J'ai énormément d'endroits de spot que je compte faire. Concrètement pour expliquer, c'est que j'ai deux endroits de prédilection actuellement. Ça serait Quimper et ça serait Strasbourg. Et ensuite on va vers Wifax FR alias Vib qui me demande D'où vient ta passion pour les trains ? Alors ça remonte déjà à quand j'étais gamin, que j'allais voir de la famille en train. Donc je prenais le Teoz Toulouse-Paris-Austerlitz tout le temps. Donc ça m'a déjà intéressé même si, bon à l'époque ça ne m'intéressait pas à 100%. Il y a eu une personne que j'ai rencontrée en 2022 avec qui j'avais pris le train pour aller en Normandie et qui m'avait parlé de train et qui m'avait ressorti cette passion. Et voilà. Bon enfin bref, ça vient de très loin. On a ensuite Spotterfrançais Sessiflec qui me demande Quel est ton futur métier plus tard ? Bien sûr dans le ferroviaire. Et je compte faire des tout petits boulots étant donné que je suis sans diplôme actuellement. Donc soit de l'agent production transilien, soit chef de bord, même si bon il me demande quand même des trucs que je n'ai pas. Mais concrètement, oui, je compte sincèrement travailler dans le ferroviaire. Mon objectif ça serait de conduire des trains. Voilà, un peu comme tout le monde. Ensuite on a Akryosov qui est très présent sur TikTok actuellement qui me demande Quel est ton train préféré et pourquoi ? Alors j'en ai énormément, énormément de trains préférés. Je vais plutôt te faire par catégorie. Alors au niveau des TGV, c'est le TGV Atlantique. Pour moi c'est un TGV qui représente beaucoup étant donné que c'est le TGV que j'ai déjà le plus pris au monde dans ma carrière depuis que je suis gamin, c'est le train de mon enfance, ça représente beaucoup pour moi. Sinon pour le matériel francilien, c'est vrai que j'ai un petit kiff pour les danseuses, les VB2N, les RIB. Ça c'est un petit kiff. Je ne suis pas forcément fan des Z50 000, même si j'en ai extrêmement trop pris. Pour les automotrices électriques, le choix est vite fait, c'est les Z2. Pareil, ça représente beaucoup ma jeunesse. Niveau locomotive, c'est sans hésiter la BB7200. Pareil, jeunesse. Donc voilà, j'espère que ça te va toute cette longue réponse. On a Samuel. Bravo pour tes 300 abonnés en premier. Salut Raffi, vas-tu faire des vidéos 13 ? Alors de base, je devais faire des vidéos 13. Sauf que concrètement, j'ai des couilles avec mon PC qui vont bientôt être réparées. Donc j'ai clairement tout perdu. Alors j'ai encore mes rushs 13. Et peut-être qu'il y en aura. Pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, on a Yannis qui me pose la question. Que penses-tu des Z2N et moi aussi ? Alors, niveau des Z2N, j'adore énormément les Z2N. J'aime bien les Z5600 par exemple. C'est un de mes matos préférés sur le réseau Île-de-France. J'aime bien aussi les Z20500. Ça, c'est le bruit. Le bruit, je le kiffe énormément. Les Z20900, j'aime bien parce que c'est climatisé. Et niveau 8800, je ne suis pas si fan que ça. Parce que, bon, il n'y a rien de ouf. On dirait clairement une Z5600. Et toi, tu sais, on ne s'est jamais rencontré. Mais franchement, je trouve que tu es assez sympa quand même. Et enfin, dernière question. La passion du rail, aka Nico, qui me demande, comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur le ferroviaire et tout ce qui l'entoure ? Concrètement, en réalité, ça fait depuis très longtemps. Très 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 longtemps que j'ai fait des vidéos sur le ferroviaire. Sauf que, bah, à l'époque, j'enregistrais ça avec un téléphone pourri que j'ai malencontreusement cassé. Au moins, trois nouveaux reportages avant la fin de l'année. Alors, ça va être des petits, pas des gros à faire 1300 km, vous inquiétez pas. Plus de vidéos sur la télé à cause de Cédric 24, RCTV et Brest Ferro Vipat. Et aussi un nouveau concept qui est censé sortir, qui me prend énormément de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez très bien ce que vous pouvez faire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et une dernière question qui a été posée par NatTC pendant le montage, d'où vient le pseudo OpenRafi ? Alors, concrètement, à l'époque, il y avait une personne qui s'appelait Lothair. Il avait mis Open dans son pseudo pour une distribution Linux qui s'appelle OpenSUSE. Et du coup, comme je suis un gros copieur, j'ai copié et ça a fait OpenRafi. Parce qu'à l'époque, je m'appelais Rafi tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !